Ce film a des problèmes ! Bonjour à tous et toutes, nous allons parler de Passengers, réalisé par Morten Tildum, je crois, c'est du norvégien, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt dans les rôles principaux, qui sont deux passagers d'un vaisseau spatial en route pour une nouvelle terre qu'ils doivent coloniser avec 5000 autres personnes. Problème, ils doivent arriver dans à peu près 90 ans, et ils viennent de se réveiller, d'être réveillés de leur hypersommeil, et il n'y a pas moyen de se remettre en hypersommeil dans le vaisseau. Ce qui, déjà, est un peu étrange, ça partait mal avec ce film, je me suis jamais intéressé aux bandes d'annonce, j'ai jamais regardé de quoi aller parler le film pour pas être déçu, parce que dès que j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, je me suis dit ça dès que j'ai vu le vaisseau. Vous avez des mecs qui construisent un vaisseau pour aller dans l'espace, et regardez la gueule de ce vaisseau, quoi ! Enfin, je veux dire, c'est... Ils auraient le fait de mettre quatre grosses pancartes vissées, marquées, astéroïdes, venez me frapper ici ! Quand vous construisez un vaisseau pour aller dans l'espace, vous faites un truc qui prend pas de place, c'est le meilleur moyen d'éviter de se prendre des astéroïdes, des comètes, des petits machins qui pourraient se promener comme ça dans l'espace. Vous traversez l'espace à fond à l'heure, vous essayez de faire une ligne droite pour que s'il y a un truc qui passe, il évite de passer sur la ligne droite que votre vaisseau prend. Si vous faites un vaisseau comme ça, vous avez tout ça en plus à prendre dans les champs du vaisseau. Rien que le design du vaisseau, déjà, était pas terrible. Et le souci, c'est que le scénario est pas ouf. Et je me le suis dit pendant tout le film. Et rentré chez moi, j'ai vu que l'auteur du scénario était celui de Prometheus. Ce qui explique beaucoup de choses, encore que ce n'est pas l'auteur définitif de Prometheus. L'auteur définitif de Prometheus, c'est Damon Lindelof, qui avait écrit Lost aussi, et qui est, lui, un vrai mauvais écrivain, qui est persuadé qu'il cache des trucs dans son scénario, alors qu'en fait, il manque des trucs dans son scénario. Il n'a pas compris ce qu'il devait cacher, le mec, en fait. Et surtout qu'à un moment, il devait y répondre. Et c'est vrai que là, le scénario, c'est un peu ce qui... Je ne comprends pas ce qu'essaye vraiment d'être ce film, parce qu'il y a des questionnements psychologiques et des trucs intéressants, mais ils sont évacués en deux secondes, et pour de très mauvaises raisons, et... Je ne peux pas vous révéler le truc, sinon je spoil ce qui se passe, mais il y a des choses particulières que fait Jim, qui auraient eu besoin de beaucoup plus de travail que ça, et qui ne sont pas finalement très bien traitées telles qu'elles sont montrées dans le film. Et en dehors de ça, c'est un film de SF où il ne se passe pas grand-chose. On voit ce qui se passe dans le vaisseau, on voit ce qu'ils font dans le vaisseau. Le dernier acte, il y a un truc un peu action, parce que c'est un film américain et qu'il faut qu'il y ait de l'action dans le dernier acte. Et après, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont les seules à être réveillées sur ce vaisseau, et c'est à peu près tout. Et ce qui est emmerdant, c'est qu'il y avait plein de choses à faire, déjà au niveau du questionnement science-fiction, mais même au niveau du vaisseau lui-même, dans le vaisseau, il y a un bar avec un barman, qui est un robot, donc lui aussi est le seul à être réveillé. Et clairement, ça évoque Shining. Clairement, l'idée, c'était d'essayer de trouver un truc, comme dans Shining, où le mec allait se mettre à parler au mec du bar, et avoir des visions de ouf, et se mettre à voir des gens, etc. C'était plutôt ça que ça appelait, un scénario comme ça, un scénario avec deux personnes réveillées dans un vaisseau, et c'est les deux seules réveillées du vaisseau. Et au final, on est plus proche du deux survivants dans une ville de zombies, deux survivants dans un monde machin, que d'un film de science-fiction en général, quoi. Et du coup, ça n'a même plus vraiment de sens, avec des constructions très très basiques, et plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens. La façon que ça a démarré est très étrange. Les capsules sont en grappes. Les capsules sont en grappes, il y a plusieurs capsules. Ça ressemble beaucoup à Alien, d'ailleurs, beaucoup de designs sont réminés sur d'autres choses. Il y a des designs de petits vaisseaux, par exemple, des petits robots qui font le nettoyage, qui ressemble beaucoup à celui du cinquième élément aussi. Et quand il y a un bug, ça n'a aucun sens que seuls certains pods soient touchés. s'il y a un problème avec le système d'hyper-sommeil, soit tout se réveille d'un coup, soit tout un groupe d'un coup. Ce n'est pas normal qu'il y ait aussi peu de membres. Et ce n'est que le premier bug du vaisseau. Et pendant quasiment deux ans, ces personnages-là voient plein de trucs qui se mettent à bugger, mais vraiment bugger violents, quoi. C'est-à-dire les lumières qui s'éteignent, des trucs qui se mettent à bouger, il y a une espèce de petit spot d'intelligence artificielle avec lequel ils parlent de temps en temps. Des fois, le truc se met à bugger, il disparaît d'un coup et tout. Et les mecs n'y voient rien du tout. Et même les petits robots qui se mettent à foirer, pareil, ils n'y voient rien non plus. Ils disent au bout d'un moment, c'est le dixième ou le quinzième qui casse. Et tu ne te poses pas de questions. Tu ne te dis pas qu'il y a un problème. C'est des petits trucs comme ça, quoi. Les pods, ça revient à d'autres reprises dans le film. Et à chaque fois, tu es là, mais pourquoi ? C'est très étrange comme fonctionnement de ce vaisseau, quand même. Un peu dans le même genre, le barman dont j'ai parlé, il a une putain d'intelligence artificielle, il peut te répondre des trucs du tac au tac, mais bizarrement, il ne peut pas te rendre un diagnostic du vaisseau ou te prévenir qu'il y a un truc qui ne va pas. Tout le vaisseau considère que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait qu'une seule personne de réveillée. Il n'y a pas un truc où tu te dis, attendez, c'est bizarre, et justement, dans ce truc, il n'y a rien pour se remettre en hyper-sommeil dans le vaisseau. Et tu te dis, oui, alors d'accord, pendant tout le film, ils disent, la compagnie, elle dit qu'il n'y aurait pas de malfonctions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, le vaisseau est chargé de pièces de rechange pour d'autres trucs au cas où ça déconnerait. Ça n'a aucun sens qu'il n'y ait pas des pièces de rechange et un système de rechange pour le système de sommeil, d'hyper-sommeil. C'est vraiment des trucs très très bizarres et des trucs qui sont un peu inutiles et un peu gratuits. Il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par cette scène dans les bords d'annonce où le personnage de Jennifer Lawrence est dans une piscine et d'un seul coup, la gravité s'arrête dans le vaisseau et l'eau commence à monter. Je vais devoir un petit peu vous spoiler cette scène. Elle mène à rien. Elle mène à que dalle. C'est-à-dire que même elle, elle n'est pas vraiment en danger et le fait que la piscine et que la gravité soient parties donc que l'eau soit sortie de la piscine n'a aucune incidence sur le reste du film. C'est juste un événement comme ça qui était visuellement cool à montrer. Mais vraiment, il ne servait à rien et pour vous dire à quel point c'est gratuit je suis désolé, je vais vraiment être obligé de vous spoiler cette petite scène. Mais c'est rien. Justement, c'est pour ça que je vous dis avant que c'est rien dans les scénarios en fait. C'est que l'eau commence à monter la nana du coup a du mal à nager dedans alors je veux bien que l'eau soit en apesanteur mais dans l'eau, il n'y a aucune raison que ça poussait dans l'eau, il ne marche plus. L'extérieur de l'eau est en apesanteur dans l'eau, il y a une pesanteur la pesanteur de l'eau donc si elle déplace le courant avec sa main elle doit pouvoir voguer dedans et là elle ne le fait pas elle doit pouvoir nager dedans et elle ne le fait pas. et il y a une de ces espèces de fausses morts à la Hollywood c'est-à-dire que ces fausses noyades vous savez ces personnages qui dans les films se noient jusqu'à en devenir inertes et il n'y a plus une bulle qui monte et il suffit de leur sortir la tête de l'eau pour qu'ils soient tu n'avais même plus de contrôle sur tes membres t'étais devenu tout flasque et t'étais au fond de l'eau et d'un seul coup tu reviens à la vie comme ça enfin c'est je suis désolé c'est rare que je fasse des petits spoilers comme ça vraiment sur des points d'histoire mais cette scène ne sert à rien de plus qu'être joli dans la bande-annonce et vous donner envie de voir le film à part ça elle ne sert vraiment à rien et il y a un petit truc aussi qui est très symbolique dans qu'il y a un arbre pour rester comme ça dans le vague et le truc de l'arbre fait un espèce de pay-off vers la fin du film et tu regardes ça tu te fais alors les gars c'est très joli c'est très romantique mais ça ne marche pas il n'y a aucune possibilité quelconque que ça ait fonctionné que ça ait pu marcher il n'y a aucun moins que ce truc soit vivable c'est non c'est très joli et du coup on peut se dire laisse-toi aller par la poésie du film et le truc c'est que le film n'est pas très poétique justement c'est ça le problème c'est que il y a un mélange de poésie d'ESF et d'amour et les trois ont du mal à se mélanger finalement quelque part c'est à dire que quand il explique pourquoi il est tombé d'amour d'elle c'est plutôt intellectuel mais le truc c'est qu'avec tout ce qu'ils ont intellectuel c'est pas normal qu'ils réagissent pas à certaines choses et et tout ça fait que la poésie n'a pas vraiment sa place parce qu'il y a quand même des choses c'est très terre à terre comme film au final vraiment c'est à un moment on est sur un sur une épave qui navigue ou un truc dans ce genre là et vraiment ça pourrait être ça ça pourrait être deux mecs qui se réveillent sur un bateau en plein milieu de l'océan ils savent pas de naviguer et ils voient pas la terre la terre ferme il y a plus d'outils de navigation et voilà c'est pas très très fouillé et c'est ça le truc c'est que je suis pas énervé contre le film c'est à dire qu'il fait quand même bien son boulot ça marche bien il y a un univers développé qui est pas mal mais il y a des gros défauts de cohérence au niveau du scénario et au final c'est pas très original enfin c'est je veux dire littéralement le film n'est que son concept deux personnages qui se réveillent dans un vaisseau et ils doivent vivre dans le vaisseau et c'est tout et tout ce qui a été rajouté en plus ça en fait un truc encore plus cliché parce que c'est le truc très hollywoodien de rajouter une scène d'action à la fin qui n'était pas vraiment nécessaire à mon sens et qui aurait pu être résolu autrement en fait le truc c'est que un peu comme le vaisseau tout ça a un aspect très alambiqué et au fond c'est extrêmement simple c'est vraiment quoi l'extérieur a l'air très complexe et quand vous rentrez dedans vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand chose c'est assez basique donc voilà il y a un petit travail de la musique qui est intéressant mais pas très moderne je pense qu'il y a une envie de reprendre des sonorités un peu 80s 90s de films de science fiction de cette époque là il y a beaucoup de trucs avec des des gros synthés on a l'impression que le mec s'excite sur un synthé et un machin et tout et ça marche pas trop mal mais ça donne une musique un style de musique assez vieillot au dessus de ce film qui en plus du côté très classique donne vraiment un côté répétition et pas vraiment neuf en fait et c'est à dire que tout est très très bien designé tout est très beau et tous les décors sont bien faits et tous les environnements sont cool mais au final enfin je trouve que c'est difficile d'aller dedans je trouve que c'est difficile de vraiment sentir un truc pour ce qui se passe dans ce film ça reste très en surface je suis resté très en surface en tout cas donc voilà je sais pas ce que vous vous en aurez pensé mais en ce qui me concerne Passengers c'est littéralement c'est un film passager c'est un film à regarder quand on est dans un avion et pour occuper les deux heures de vol parce que ça vous accompagnera pas après et ça vous apprendra pas grand chose vraiment les rapports entre les personnages vont pas explorer grand chose peut-être vite fait une petite confiance oui c'est vous partez sur un scénario là-dessus il rajoute à l'intérieur une histoire de je sais pas comment ça s'appelle en français mais les américains ont un mot pour ça qui s'appelle The Liar Revealed le menteur révélé et c'est d'ailleurs le principe c'est que quelqu'un ment et qu'à un moment on va révéler ce truc là et c'est le personnage qui est ah j'ai plus confiance en toi etc et qui se casse et ça aussi quoi c'est très très plan plan c'est pas très original pour un film qui part avec ce scénario là qui pourrait être pas mal dans le même style plus orienté horreur et même s'il est un peu un peu ridicule par moments quand même plus cool je vous conseille de regarder Pandorum c'est un film d'horreur de science-fiction qui se passe comme ça dans un vaisseau avec des gens qui sont censés être endormis et ils sont réveillés parce qu'ils ont une malfonction sauf que eux ça va encore plus loin c'est que la malfonction les a réveillés eux mais tous ceux qui sont encore endormis sont en train de commencer à muter à cause de la malfonction et ça devient des espèces de créatures voilà c'est quand même beaucoup plus fun à regarder qu'un putain de couple qui est sur un vaisseau qui dérive dans l'espace c'est un vaisseau qui ressemble à rien en plus pour débarquer sur une planète enfin et ce qui est cool c'est que le film a vraiment plein de trucs que je voulais faire mais il les fait pas très bien c'est à dire que la fin par exemple explore l'atterrissage du vaisseau lui-même sans vous dire du tout ce qui se passe à la fin ce qui arrive à nos héros mais la fin se concentre sur l'atterrissage du vaisseau plus ou moins en tout cas quand le vaisseau arrive au niveau de la planète et je voulais voir ça mais ce qu'ils en montrent n'est pas très intéressant genre ça aurait pu amener à beaucoup d'autres choses enfin vous savez quoi je vais faire un spoiler de 5 secondes je le signale même pas c'est juste bouchez vous les oreilles et je vous le dis faites comme moi comme ça d'accord très bien je vais vous spoiler un truc 1 2 3 en gros ils construisent un espèce de jardin d'Eden j'aurais bien voulu quand tout le monde se réveille qu'on voit des gens enfin qu'on les voit arriver et il y aurait eu les deux personnages avec leurs propres enfants ils ont commencé une lignée ou plutôt les personnages très morts mais il y aurait leurs enfants pour accueillir le reste de l'équipage que les parents ont formés à utiliser le vaisseau depuis le début et qui du coup accueillent tout le monde et leur montrent comment tout faire etc ça ça aurait été fun voilà vous avez vu jusqu'où on y va maintenant pour cacher les spoilers mais vraiment enfin c'est il y a du gâchis et mais pas tant que ça c'est ça enfin vraiment c'est c'est un film moyen c'est vraiment la pure définition du film moyen il est au milieu de tout quoi au milieu du bon film et du mauvais film au milieu du film romantique et du film de science fiction il a du mal à choisir ce qu'il veut faire et au final il fait pas grand chose je trouve encore une fois si c'est votre première histoire comme ça de science fiction avec des gens qui se réveillent ça peut vous surprendre si vous en avez déjà vu un ou deux il y a de bien meilleures questions à se poser que ces questions dans ce film prenez soin de vous allez voir des films ciao